... Le mouvement MeToo, depuis 6 ans, déferle partout sur la planète, ce qui est une des spécificités de cette vague du mouvement féministe, d'être à ce point aussi important partout, sur tous les continents, et bouleverse à peu près tous les champs. C'est ce qu'on essaye de raconter, c'est-à-dire qu'à la fois intimement, dans nos vies, dans nos existences, dans nos sexualités, dans tous les champs de la société, que ce soit au travail, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos relations amicales, et que ce soit bien sûr dans ce qu'on consomme en termes culturels, dans ce qu'on lit, dans ce qu'on débatse, dans ce qu'on va voir au cinéma, on le voit aujourd'hui avec toutes les affaires qui sortent après, les enquêtes de presse qui sortent les unes après les autres. On le voit aussi à l'échelon politique, bien entendu, que ce soit en France, au gouvernement, mais dans le débat politique, et il y a un débat politique extrêmement vif autour de ces sujets aujourd'hui, on est un peu dans un moment crucial de ce point de vue-là, et de la même façon, on le retrouve partout dans le monde, c'est-à-dire qu'entre un mouvement social, un mouvement féministe extrêmement puissant, et des forces conservatrices, notamment à l'extrême droite, qui sont elles-mêmes très puissantes, et qui mènent une guerre culturelle contre ce mouvement mytho. Alors, effectivement, un mouvement social très puissant, comme le mouvement féministe, ce mouvement mytho, qui est très large en réalité, génère forcément des résistances extrêmement fortes dans la société, parce que ce qu'il remet en cause est ce qu'il vient bousculer, ce qu'il vient toucher, et à la fois intime, politique et structurel, dans la manière dont les sociétés sont organisées. Donc, logiquement, il y a une résistance, une résistance tout à fait compréhensible, dans une espèce de réflexe de pourquoi ça change, pourquoi je devrais changer, pourquoi je bouge, et puis aussi d'intérêts bien compris. Quand on voit politiquement Vladimir Poutine défendre la guerre en Ukraine, au nom de la lutte contre les libertés de genre, pour reprendre son expression, ou la guerre culturelle de Donald Trump, ce sont des intérêts politiques très clairs, très clairement affirmés, qui déferlent comme ça dans l'espace public mondial, et contre lequel le mouvement féministe ne cesse, et le mouvement féministe, encore une fois, au sens très large, parce que c'est un mouvement social presque, qui touche de nombreuses strates de la société, de nombreuses couches de la société, évidemment chez les plus jeunes, mais pas uniquement. Enfin, on le voit dans les syndicats, dans les partis politiques, dans les associations, dans tous les collectifs que ces questions traversent aujourd'hui. Et donc, face à ça, on a quand même deux mouvements vraiment qui s'opposent en réalité, et ce mouvement MeToo, dont on aurait pu croire qu'il allait s'arrêter assez rapidement en 2017, ne fait que continuer et que se renouveler. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du renouvellement qu'on constate, notamment dans les thématiques dont il s'empare, c'est-à-dire qu'on est parti vraiment d'enquêtes sur les violences sexistes et sexuelles, mais en fait, ces enquêtes-là, elles viennent interroger bien plus largement l'ensemble des rapports de domination entre femmes et hommes, bien entendu, mais aussi au sein de la famille, vis-à-vis des enfants, la question de l'enfance qui se politise aussi aujourd'hui, etc. Enfin, évidemment, la question du consentement, la liste est très longue, mais c'est aussi ce renouvellement des questions qui suscite des résistances démultipliées. En fait, le mouvement MeToo, il n'est pas du tout univoque, il n'est pas d'une seule voix, d'ailleurs, rien que son caractère mondial fait qu'il est forcément très divers en réalité. C'est très intéressant, l'histoire de Michel Perrault, elle le pointe, le fait à la fois d'avoir un mouvement très universel, donc qui regroupe beaucoup de gens, et à la fois avec plein de différences, que ce soit évidemment que la manière de l'aborder dans certains pays africains n'est pas le même que dans l'Europe blanche, dominatrice, etc. Donc, c'est forcément des dynamiques différentes. Aussi politiquement, la manière de l'aborder est forcément diverse, et la manière dont ça bouge aujourd'hui, en fait, on sent que quelque chose bouge, que quelque chose change, mais dire ce que c'est précisément aujourd'hui, quel impact ça va avoir, quelles conséquences ça va avoir, dans les relations internationales, dans nos relations amicales, familiales, dans les inégalités de genre de manière générale, c'est très difficile de le mesurer, parce qu'on sent bien qu'on est dans ce moment vraiment de bascule, à la fois vers quelque chose qui change, mais dont on ne sait pas vraiment sur quoi, vers où, comment, et comment les individus, les sociétés, vont ensuite les intégrer, et jusqu'où elles vont aller.